Avoir une meilleure vie, si jamais tu regardes toujours des gens qui ont une vie de ouf, c'est sûr que ça va te déprimer, pourquoi ? Parce que ça te renvoie, ça te renvoie directement en effet miroir. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! J'espère les gars que vous avez bien depuis la dernière fois, n'hésitez pas à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications les gars ! Alors, on fait comment ? Donc ici c'est Gérateur Hatchi, l'idée de cette chaîne c'est de pouvoir te permettre d'être libre géographiquement, d'être déterminé, motivé à passer à l'action, à créer ton propre business en ligne car pour moi c'est le meilleur chemin pour pouvoir être libre géographiquement, pour pouvoir être libre. Moi j'ai grandi à Ivry dans le 91, quartier des pyramides, j'ai redoubé mon BEP et j'ai réussi à le faire avec mon business en ligne sur le saxophone qui me rapportait 2000 euros par mois. Donc si j'ai réussi à le faire les gars, tout le monde peut le faire, tu as tout ce qu'il faut en description pour pouvoir aller plus loin. Les dangers des réseaux sociaux, donc ça va être l'intitulé de cette vidéo. Alors pourquoi je fais cette vidéo ? Parce qu'en fait il y a quelqu'un qui m'a envoyé un long message sur Instagram, ne t'inquiète pas tu vas le voir le message aussi, je vais le lire pour toi. Donc un long message qui disait que j'aurais bien aimé que tu fasses une vidéo sur les dangers des réseaux sociaux, donc du coup moi je n'étais pas sûr si jamais c'était vraiment un bon sujet, donc je vous ai partagé ça sur ma story et vous avez été 87% à me dire oui vas-y fais une vidéo sur ce sujet. Donc du coup on va en parler, donc déjà si tu ne me suis pas sur Instagram, je ne sais pas ce que tu fais, c'est là où il faut me suivre les gars, surtout quand je voyage, à un moment donné je vais même me poser les gars. Donc profitez pour pouvoir voir un petit peu tous les pays sur lesquels j'ai, sur lesquels je vais. Actuellement je suis en Colombie, ça dépend, ça se trouve au moment où tu regardes la vidéo, ça se trouve que je serai ailleurs, mais normalement je suis en Colombie, et donc du coup on va lire le message du gars, et tu pourras me donner aussi ton avis en commentaire, tu verras si c'est fait pour ça. Alors il me dit voilà, j'ai commencé à être vraiment actif sur les réseaux sociaux depuis 2018, avant tout ça j'étais quelqu'un plutôt simple, je ne voulais pas grand chose, puis j'ai connu le développement personnel qui m'a permis de voir d'autres horizons, de voir la vie d'une autre façon. Grâce au développement personnel j'ai compris que je pouvais être qui je voulais dans cette vie, ça c'est bien, d'ailleurs. Mais les réseaux sociaux ont tout gâché, ah bon pourquoi ? À force de voir des postes magnifiques, des belles voitures, voir des hommes avec des belles femmes, des femmes sublimes, une maison de rêve, une voiture de rêve, même si je savais que c'était faux pour la plupart du temps. Mais à force de voir ça, chaque jour sur mes réseaux j'ai commencé à regarder ma vie à côté au début, et je trouve ça très motivant. Ok donc il trouve ça très motivant au début, voilà ok. Puis tu continues, puis tu continues à regarder des postes comme ça, et on te parle de grands entrepreneurs du monde, on te dit toujours viser plus haut, donc je me suis comparé à Elon Musk. Mauvaise idée. J'ai envie de te dire si tu regardes la vidéo, même moi si j'aime, je me compare à Elon Musk, je vais déprimer. Puis j'ai regardé ma vie à côté, voilà. Donc je me suis mis dans la tête que pour être heureux, il fallait avoir la belle voiture, la belle femme, une carrière hors du commun. Ok ? Alors que moi de base j'étais quelqu'un de simple qui voulait juste la liberté financière. Je ne vais pas te mentir, je ne sais pas si j'aimerais accomplir de grandes choses, ou juste être libre. Quand je m'imagine avec la vie d'un entrepreneur, je ne me vois pas, je ne vois pas mon bonheur, mais je me dis aussi que si je ne le fais pas, qui accomplira mes idées ? Du coup, je stop Instagram pour le moment, à force d'avoir des vies trop parfaites, j'ai l'impression d'avoir une vie nulle. Ok les gars ? Voilà les gars. Alors dis-moi déjà ce que tu en penses avant que je te dise ce que je veux dire. Dis-moi déjà en commentaire toi ce que tu en penses. Alors déjà ma première question c'est, à votre avis les gars, est-ce que c'est un problème de réseaux sociaux là, ou est-ce que c'est un problème de mindset ? Concrètement, il me semble que je t'ai répondu, si jamais tu regardes la vidéo, je t'ai sûr, de toute façon je réponds à tout le monde. Mais là en relisant, là ce que je constate là clairement, c'est que le problème n'est pas les réseaux sociaux là. Le problème n'est pas les réseaux sociaux, le problème est que tu ne sais pas ce que tu veux en fait. Donc couper les réseaux sociaux, je ne pense pas que ça changera grand-chose. Bon voilà, bon ça déjà je réagis à chaud, on va voir un petit peu les notes que j'avais mises. Alors première chose, Instagram c'est du marketing. Donc vous voyez les gars, c'est normal qu'il ne faut pas prendre au premier degré et tout ce qui se passe sur Instagram les gars. Les gens, ils postent des choses sur Instagram, ils postent les plus belles choses qu'ils ont, tu vois, les meilleures positions, les meilleures voitures, les plus belles maisons. Donc ça, il faut en être conscient et il ne faut pas que ça devienne genre un truc où ça te démoralise en fait. Pourquoi ça te démoralise en fait ? Normalement, ça te va te motiver. Et si jamais ça ne te motive pas, c'est qu'à mon avis, tu ne fais rien pour pouvoir atteindre tes objectifs. Si jamais tu es en train de faire quelque chose pour atteindre tes objectifs, tu passes à l'action tous les jours pour pouvoir atteindre tes objectifs, normalement ce genre de poste doit te motiver. Je ne comprends pas pourquoi ça te décourage en fait. A la limite, que tu sois découragé peut-être à certains moments par rapport aux objectifs que toi, tu veux atteindre, mais que tu sois découragé parce que tu vois les autres qui ont une vie bien, même si tu sais que ce n'est pas vrai. Donc déjà, tu as déjà répondu au problème en fait. Tu sais que ce n'est pas vrai. Pourquoi ça te prend la tête ? Pourquoi ça te décourage alors que tu sais que la plupart des gars, ce n'est pas vrai ? Bon, il y a des gars, c'est vrai. Donc pour moi déjà, le problème, c'est qu'à mon avis, tu ne fais rien du tout pour pouvoir atteindre tes objectifs. Alors c'est sûr que si jamais tu ne fais rien de ta life pour pouvoir avoir une meilleure vie, si jamais tu regardes toujours des gens qui ont une vie de ouf, c'est sûr que ça va te déprimer. Pourquoi ? Parce que ça te renvoie, ça te renvoie directement en effet miroir. Ta vie, en gros, elle est flinguée. Mais si jamais tu es dans le process où tu es en train de travailler pour pouvoir atteindre tes objectifs, ça ne peut que te motiver, ça ne peut que t'aspirer. Parce que moi, pour te dire, pour reprendre mon exemple, même si après mon exemple, ça ne veut pas dire que c'est une généralité, mais moi, quels que soient les postes que je vois, dès que je vois quelqu'un qui a atteint son objectif ou quelqu'un qui vit son rêve, moi, ça m'inspire et ça me booste encore plus. Même si ce n'est pas des choses que moi, je veux, par exemple, dans la vie. Par exemple, une Lamborghini, moi, ça ne me fait pas kiffer plus que ça. Si je l'ai, je me ferais plaisir, il n'y a pas de problème, je serais content. Mais je veux dire, ce n'est pas, en tout cas, ce ne sera pas un truc, ce n'est pas un pourquoi assez fort pour pouvoir me permettre de tout exposer dans le business. Non, ce ne sera pas ça, tu vois. Mais par contre, si je vois un gars qui achète sa Lamborghini, ça va m'inspirer de malade et ça va me motiver. Donc, normalement, ça devrait te motiver. Deuxième chose que je vois, je ne sais pas si c'est la deuxième chose, que je vois et que, pour moi, ce n'est pas lié aux réseaux sociaux, c'est tout simplement que tu calques tes rêves par rapport aux rêves des autres. Donc, ça, c'est une très grosse erreur et c'est bien que tu m'envoies ce message-là parce que, du coup, il y a beaucoup de gens qui font ça et, du coup, forcément, après, ils abandonnent parce que si tu commences à calquer tes rêves sur les autres, ok, moi, j'ai une grosse villa, j'ai une grosse voiture, etc., c'est ça, ou je veux être un entrepreneur comme Elon Musk et je serai heureux. Ben non, en fait, tout le monde n'est pas Elon Musk. Elon Musk, déjà, c'est un ovni. Ça ne sert à rien de te comparer à Elon Musk, en fait. Il faut que tu te compares à ce que tu voudrais être plus tard, qui tu veux être, en fait. Tu vois, et ça revient à ce que je te disais. À mon avis, tu ne sais pas ce que tu veux et donc, du coup, tu ne ferais aucune action pour pouvoir atteindre ce que tu veux. Et donc, du coup, ce que tu as fait, c'est que tu t'es calqué sur des rêves Hollywood des autres alors que toi-même, tu le dis, tu ne sais pas si jamais être entrepreneur comme ça, ça va te permettre d'être heureux, tu ne sais pas si cette vie, ça va te permettre d'être heureux, tu vois. Donc, tout simplement parce que ce ne sont pas tes rêves. À partir du moment où quand tu penses à tes rêves ou à des choses que tu veux et que ça ne te rend pas heureux, ça veut dire que ce ne sont pas tes rêves. Il faut que tu réfléchisses à ça. Quels sont tes rêves ? Qu'est-ce que tu veux ? Qui tu veux devenir ? Qu'est-ce que tu veux accomplir ? Qu'est-ce que tu veux qu'on dise lorsque les gens seront à ton interment ? Qu'est-ce que tu veux que les gens disent de toi ? Qui tu étais, tu vois ? Moi, par exemple, je n'ai pas les mêmes rêves que les autres. Pourquoi ? Parce que, déjà, parce que chaque personne est unique et chaque personne a ses rêves. Et moi, par exemple, mes rêves sont liés à la musique. Pourquoi ? Parce qu'à la base, je suis musicien et j'ai envie d'accomplir des choses dans la musique. J'ai envie de faire un album avec mon saxophone. J'ai envie que ce soit un album mainstream, que je puisse atteindre le disque d'or. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai des rêves autres et ça, ça me fait vibrer. J'ai envie d'organiser des concerts. J'ai envie de faire des événements aussi au niveau de la motivation. Ça, c'est vrai que je pourrais déjà le faire. Mais bref, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que j'ai mes rêves à moi qui me boostent et je sais ce qui va me rendre heureux. Tu vois ? Je sais ce qui va me rendre heureux. Ok ? Donc, effectivement, je veux aussi vivre à Miami mais parce que voilà, j'ai testé, je sais que ça va me rendre heureux. Je ne le fais pas pour calquer les rêves sur quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est la grosse erreur que les gens font. Ils pensent qu'en calquant leurs rêves sur les autres, si jamais la personne, elle est heureuse parce qu'elle a acheté une Lamborghini, ils se disent « Moi aussi, il faut que j'achète une Lamborghini et je serai heureux. » Ben non. Il faut que tu questionnes toi qu'est-ce que tu veux vraiment dans ta vie ? Que ce soit matériel, que ce soit la femme. Là, tout à l'heure, tu parlais de belles femmes. Enfin bref, belles femmes, belles maisons, belles voitures. Moi, par exemple, si j'ai une belle voiture, je suis content mais si je ne l'ai pas, je suis content très bien aussi. Je serai super heureux. Le fait d'avoir une voiture, une Lamborghini ne va pas me rendre plus heureux. Je serai content, ça va faire plaisir mais ce n'est pas ce qui me va me rendre heureux. Donc déjà, il faut que tu réfléchisses à qu'est-ce que tu veux vraiment. Qu'est-ce que tu veux vraiment ? Mais là, concrètement, pour moi, les réseaux sociaux, pour moi, les réseaux sociaux ne sont pas le problème. Pour moi, le problème, c'est comme un outil. C'est comme les gens qui disent l'argent, c'est sale par exemple. L'argent, c'est juste un outil. De la même manière qu'un couteau, tu peux planter quelqu'un avec comme tu peux faire de la bonne cuisine avec. C'est juste un outil qu'il faut savoir utiliser et concrètement, c'est un superbe outil pour les gens comme nous qui commençons d'en bas pour pouvoir s'accomplir dans notre vie. Le fait de pouvoir avoir accès aux réseaux sociaux, tu peux créer ton propre média, tu peux créer ton propre personal branding, tu peux créer ton propre business. Je te rappelle, Kim Kardashian, elle a juste ses réseaux. Elle fait de l'argent avec ses réseaux. Donc, on est sur une nouvelle ère où on peut faire grave de l'argent. Il faut juste après contrôler son mindset, son état d'esprit. Après, c'est sûr que si jamais tu ne fais rien de ta vie parce que les gens qui dépriment, parce que je sais qu'il y a des gens où on parle des réseaux sociaux, les méfaits des réseaux sociaux. C'est sûr que si tu ne fais rien de ta vie, être toujours sur les réseaux sociaux, ça va te rendre aigri. Tu vas avoir la rage, tu vas inciter les gens qui sont riches, tu vas inciter les gens qui ont des grosses voitures, etc. Ça va te mettre la rage. Pourquoi ? Parce que ça te renvoie direct ton incapacité à le faire. Ça te renvoie direct que ta vie, elle est flinguée. Mais pourquoi ? Parce que tu ne fais rien. Qu'est-ce qui t'empêche de faire la même chose ? Ce n'est pas comme avant où pour avoir un média, il fallait être riche, il fallait acheter des journaux, il fallait avoir une chaîne à la télévision. Aujourd'hui, Internet, c'est comme si c'était la télévision. Si tu ramènes du trafic, l'attention des gens et après, tu peux vendre la pub et c'est pour ça que YouTube, par exemple, ils proposent de la pub comme à la télé, c'est pareil. Donc la vérité pour moi, c'est que les réseaux ne sont pas un problème. Le seul problème qu'il y a, c'est toi, tout simplement, ou les gens qui ont un problème avec les réseaux sociaux, c'est seulement eux, c'est à eux de travailler leur état d'esprit, ça va faire la part des choses. Tu vois, tu as un moment donné, tout le monde a le droit de vote. Tout le monde est responsable, tu vois quelqu'un qui a une belle voiture, une belle femme ou je ne sais pas quoi, une belle maison, je ne sais plus ce que j'ai dit. Il n'y a aucune raison que ça t'arrive, ça. Ok, donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars, n'hésite pas à me mettre ce que tu en penses dans les commentaires. Ok, c'est fait pour ça, les gars. Puis voilà, n'hésite pas à me mettre un j'aime et un j'aime pas parce que toi, pour toi, tu penses que si jamais tu es malheureux dans la vie, c'est à cause des autres. Ok, tu ne veux pas trop mettre en question. Sinon, les gars, il y a tout en description si jamais tu veux aller plus loin, si jamais tu veux créer ton business en ligne, ok, tu as tout en description, tu as des formations offertes pour pouvoir commencer à te lancer, voir si jamais ça te correspond, passer à l'action. Maintenant, moi, je n'arrêterai pas de dire, les gars, les réseaux sociaux, c'est le meilleur truc. On vit dans la meilleure ère, les gars. Si tu n'as pas compris ça, que tu n'as pas encore commencé à mettre du contenu, influenceur 2.0, les gars, c'est ça qui est le plus puissant. De toute façon, ce n'est pas pour rien que Will Smith, c'est une star de malade à Hollywood et pourtant, il s'est mis sur les réseaux sociaux il y a deux ans, deux, trois ans peut-être, je ne sais plus, depuis quand il y est. Ce n'est pas pour rien, les gars. À un moment donné, l'attention crée l'influence, l'influence crée l'argent et après, c'est un cercle vertueux, tu vois, ça ne s'arrête jamais. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Soyez ton camp.